Elle fait une tâche, mais c'est normal. Définissez les notions suivantes, métamorphisme. Le métamorphisme, ensemble des transformations qui affectent une roche magmatique, sédimentaire, métamorphique, dans l'état solide. Qu'est-ce qu'elle va transformer? La structure et la composition minéralogique par l'intermédiaire de la température et la pression. Le minéral indicateur, c'est un minéral qui va nous renseigner sur les conditions de pression et de température qui ont abouti à la formation d'une roche. Les caractéristiques des chaînes de subduction. Il y a deux caractéristiques. Anomalies thermiques. Le prisme d'accrétion, la fosse océanique, la répartition oblique des foyers sismiques, le plan de Vénion, l'activité volcanique, l'activité sismique, la présence de l'an des îles avec la granodiorite. Ce qui est important, c'est une question qui distingue le granite d'anatexie du granite intrusive. Le granite d'anatexie, une grande surface. La profondeur qui est en train de se dérouler la profondeur est en train de se dérouler. Par contre, il y a un granite intrusif qui est en train de se dérouler. Il y a une petite surface près de la surface sainée. Il y a un dos entouré par l'orion métamorphique. Les questions sont les mêmes. Le magma ondésitique se forme suite à la fusion partielle d'une roche nommée. Le magma ondésitique, on peut colliser la subduction. La subduction, la fusion partielle de la péridotite hydratée de la plaque chevauchante. La péridotite hydratée de la plaque chevauchante. Ce sont des roches magmatiques. La séquence métamorphique qui consomme des roches métamorphiques. Des roches métamorphiques qui résultent de la même roche mer. L'argile qui est un schiste-mikachiste. La séquence métamorphique. Le basal. C'est un schiste vert, un schiste bleu. C'est une séquence métamorphique. Ce sont des roches qui ont une texture, une structure mixte. C'est un schiste, un schiste. C'est un schiste. Le volcanisme ondésitique. Ce sont des phénomènes géologiques qui constituent à l'écoulement de la lave. La lave est à la lave. Au niveau des ondes de subduction, il y a une fusion partielle des roches qui ont atteint un degré maximal. Le glace, c'est une structure de roche liée à une forte augmentation de pression et de température. Le glace est une structure de foliation. Dans les zones de subduction, le magma ondésitique se forme à partir de la fusion de... Je l'ai dit, c'est la fusion partielle d'Yelèche parce qu'il y a le magma ondésitique. La péridotite, c'est la péridotite. La péridotite, c'est la péridotite ou la chevauchante ? Chevauchante, chevauchante, la plaque chevauchante. La péridotite, c'est la plaque chevauchante. Le métamorphisme qui caractérise les zones de subduction, résulte d'une. Les zones de subduction, haute pression et une basse température. La formation des chaînes d'obduction, déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus du lithosphère continental. L'anatexie accompagnée de la formation de l'anigmatisme est un phénomène qui aboutit à la formation d'un magma granitique. C'est une des déformations tectoniques caractéristiques des zones de convergence. Les plis et les failles inverses. Comme le répondent, vous dites que les chevauchements d'abrit. Définissez la notion de métamorphisme dans les états de l'analyse 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 de l'analyse. La composition minéralologique, la structure, la flèche solide, la pression, la température. Vous avez une réaction de la roche qui est à l'analyse sédimentaire, magmatique ou métamorphique. Je vous remercie de l'analyse. Le métamorphisme de contact mèche et le métamorphisme de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Sur de longues distances, vous pouvez nettoyer cela sous l'effet des forces compressives. Les plis et les failles inverses sont les zones d'affrontement entre les plaques lithosphériques. Les plis et les failles inverses sont les zones d'affrontement entre les plaques lithosphériques. Les plis et les failles inverses sont les zones d'affrontement. Les failles normales sont les zones de divergences. Les zones de convergence et d'affrontement. L'achistosité est une structure que les conditions extrêmes du métamorphisme. La foliation est les conditions extrêmes. L'achistosité est une structure de foliation. L'achistosité est une structure de foliation. Cela permet d'offrir un gros plan. La foliation est au sol. L' calculated jesteśmy très Le volcan indésitique ou le volcanisme indésitique. Définissez les notions suivantes, chevauchement, prismes d'accrétion. Prismes d'accrétion, c'est l'accumulation, l'empilement, l'entassement des sidiéments marins près de la fosse océanique. Et c'est une structure qui caractérise des zones de subduction. C'est une déformation tectonique suite à des forces compressives. On trouve un terrain qui va recouvrir un autre terrain. Le refroidissement du magma, la surface, les zones de subduction. Est-ce que c'est un magma indésitique ou un granitique ? Le magma indésitique, c'est une zone de subduction. Le magma indésitique, c'est une zone de collision. Le magma indésitique, c'est une zone de collision. C'est un magma granitique. C'est une zone de collision. Ce n'est pas une zone de collision. On ne peut pas faire un exercice d'un magma. Le magma indésitique, c'est une zone de collision. Il y a une structure de foliation. La structure de foliation. La structure de foliation. La structure de foliation. La structure microlytique. La structure de la schistosité. La structure de la schistosité. La schiste. La schiste. Les zones de subduction se caractérisent par haute pression, basse température. Les chaînes de l'humane. L'humane, c'est une zone d'obduction. Déplacement d'une lithosphère océanique. B. Enfouissement. L'enfouissement de l'héthosphère océanique est de la subduction. Déplacement de l'héthosphère océanique au-dessus de l'héthosphère continentale. Les plis et les failles. Les plis et les failles inverses. Ce sont des déformations tectoniques qui caractérisent les zones de divergences. Les zones de convergences. Divergences. Convergences. Les zones de divergences par des zones de convergences. Les zones de subduction se caractérisent par des anomalies thermiques négatives. C'est vrai. Les zones de convergences sont des anomalies thermiques négatives. C'est vrai. C'est vrai. Les zones de convergences sont des anomalies thermiques négatives. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. composition pétrographique, pétrographique qui a rocheuse, semblable, lèche dans l'éthosphère océanique. L'on désire, comme il y a une roche magmatique, il y a le refroidissement d'un magma en profondeur. Là, l'on désire qu'il y a le refroidissement, qu'il y a la surface, qu'il y a la profondeur. La profondeur, parce qu'on a l'avoué d'où le granodiorite. La granodiorite. 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 Madem? Un. On ne fait de s'amener, C'est bon ! La création d'octe. C'est un homme, un homme. L'équipte. L'éthosphère et d'octe. La création d'octe. En l'éthosphère, il y a l'éthosphère, d'amener un homme. Il est. Flájé, pour connaître l'éthosphère, ou l'éthosphère. Ou il y a l'éthosphère, d'amener un homme. L'éthosphère et d'octe. L'éthosphère et d'octe. Les failles inverses sont des déformations tectoniques qui sont les ondes de convergence ou les ondes de divergence ? Les ondes de convergence, caractéristiques des ondes de convergence. Les chaînes de collision sont des chaînes de montagne qui se forment suite à l'affrontement de deux blocs continentaux précédés par une fermeture d'un ancien océan. Exemple, l'Himalaya ou les chaînes de l'Alf. En comparaison avec la croûte continentale, la croûte océanique est moins épaisse et plus dense. Les ondes de subduction sont caractérisées par un volcanisme endésitique qui est liée à la fusion parciale de la péridotite. Qu'est-ce qu'on appelle la péridotite hydratée ? La péridotite hydratée dans la péridotite. L'Opheolite. C'est un complexe rocheux qui est mis dans la lithosphère océanique. Il a mis une obduction. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais vous montrer. La péridotite, le philondolérétique et le basalte. Mais il y a un désitant qui ne peut pas être l'ophiaulite. Les zones de subduction sont caractérisées par des anomalies thermiques. Il ne peut pas dire que c'est négatif le plan de Benioff. Il y a un refroidissement avec le plan de Benioff, ou l'augmentation de la température près des volcans. On a un arc volcanique, un ensemble de volcans. Alors c'est la croûte océanique. La croûte océanique est formée de granit et de gabbro. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai ? La croûte océanique est mise dans la croûte. Je vais vous rappeler. La croûte océanique est mise dans le continent. La croûte océanique est mise dans la croûte. La croûte océanique est mise dans la croûte. La croûte est mise dans la croûte. La croûte est mise dans la croûte. Au niveau des ondes de subduction, les foyers sismiques se sont répartis selon un plan incliné, un plan oblique. C'est le plan de Bebéniof. Les chaînes ou la chaîne d'obduction résultent de l'enfouissement d'une plaque océanique sur une plaque continentale. C'est-à-dire la subduction. C'est-à-dire la chaîne d'obduction. C'est-à-dire la chaîne d'obduction. C'est-à-dire la chaîne d'obduction. C'est-à-dire l'enfouissement d'une plaque océanique sur une plaque continentale. C'est-à-dire la subduction. C'est-à-dire la subduction. C'est-à-dire la subduction. Ce sera une roche d'ozouissement. Qu'est-à-dire une roche d'ozouissement ? C'est-à-dire la roche d'ozouissement. C'est-à-dire une roche d'ozouissement. Vous voyez. C'est un complexe rocheux. On a mis la lithosphère océanique. On a mis les roches péridotites, gabros, dolérites ou filondoléritiques. Le gabros, c'est une roche magmatique à structure grenue, appartenant à une roche magmatique. C'est une roche magmatique à structure grenue, appartenant au montant supérieur. Le gabros, c'est une roche magmatique à structure grenue, appartenant à la croûte océanique. C'est une roche magmatique à structure grenue, appartenant au montant supérieur. C'est une roche avec un montant supérieur. Le baron est un montant supérieur. C'est une roche magmatique à structure grenue, caractéristique des zones de collision. C'est une roche magmatique à structure grenue. C'est une roche magmatique à structure grenue, caractéristiques des zones de collision. Maintenant on va définir les notions suivantes. Tlothiolite, un complexe rocheux caractéristique de la lithosphère océanique. Il se compose de quatre rouges. La première rouges, qui est la péridotite. La seconde, le gabbro. Il y a une telle. Il y a une telle. La troisième, ce sera le gabbro. Le gabbro est la péridotite. la structure folie c'est une structure qui caractérise une arroche du gneiss c'est une structure qui n'est représentée par des feuilles c'est une structure folie c'est une structure folie c'est une structure folie c'est une structure c'est une structure folie 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 C'est-à-dire qu'il y a trois propriétés structurelles et pétrographiques, structurelles, pétrographiques, rocheuses, caractérisant les chaînes d'obduction. Les chaînes d'obduction, c'est-à-dire qu'ils sont mises. Donc, il y a des propriétés structurelles et pétrographiques. La première chose, c'est la présence d'un ophiolite, ou bien le complexe ophiolite. La présence d'un ophiolite, c'est la présence d'un ophiolite. On va se dire que c'est la présence d'un ophiolite. C'est ce que vous voyez, et c'est l'océanique. Ce qui existe est la lithosphère ou l'océanique, c'est la lithosphère continental. C'est-à-dire qu'il y a des déformations tectoniques. Il y a des déformations, c'est-à-dire qu'il y a des plis, les failles, l'inverse en l'océanique avec les chaînes d'eau. C'est le cas, c'est le cas. Il y a des déformations. Il y a des déformations qui sont les structures. Ce sont des propriétés structurelles. C'est une question unique, la série métamorphique, c'est la température de la pression. Des roches argileuses, résultant d'un métamorphisme de pression et de température croissante. C'est un métamorphisme thermodynamique, c'est l'argile, schiste, mycachiste, gneiss. L'éclongite, c'est une roche qui remise la subduction, la subduction qui remise haute pression et basse température. C'est un métamorphisme, c'est un métamorphisme, haute pression et basse et basse température. Le granit intrusif, le granit intrusif, le granit intrusif, c'est un métamorphisme entouré par l'oreal métamorphique. C'est un métamorphisme, c'est un métamorphisme entouré par l'onore, c'est un métamorphisme entouré par l'onore. Mais c'est une autre vidéo. Les magnifiques, c'est un métamorphisme, c'est un métamorphisme qui s'envolve les magnifiques, Non, il y a une chose qui s'apparaît dans ce que je vais vous mettre de la science-volée. Et on ne s'apparaît pas? C'est négmatique, comment on va sur ce qu'on me fait dans le bloc vert? C'est négmatique. Voilà. C'est négmatique, non, non, on ne s'apparaît pas quand-à-dire qu'on s'apparaît. On va pour la citre. On va sur la citre de la citre ou non. On va en dehors. Sous-titrage STREITS. La citre est négmatique. On va sur la citre de la citre de la citre avec la citre. L'anatique est négmatique, déjà, il se trouve un casat mématique. C'est la plus grande chose. Mais ça, c'est le plus bas or le plus ennemi. De fait, c'est le plus bas. Ça peut être très important. C'est ce qui est, c'est le plus dibuyer. C'est le plus divorce. C'est le plus haut beautifully. C'est le plus haut de l'éler. C'est le plus haut de l'est. La plus haut de l'éler. Le plus haut de l'éler. C'est impossible. C'était un peu plus haut de l'éler. üşeux C'est une fois normal.